Le Corona a fait tomber des couronnes. Il prit nos corps mais donna à nos cœurs de la force pour qu'ils résonnent. L'histoire se corse et durant le confinement s'amorce déjà le futur des nations. Hors de question que nous puissions sans réaction voir un gouvernement atroce donner encore des leçons. Après marcher sur des morts, ils bossent pour chanter à l'unisson, nous sommes et resterons au service de la population. Avec des feux d'artifice dans l'information, du vice dans la vertu, reproduisons un monde qui n'a foi qu'en l'exploitation. Soyons têtus. Notre état nous soutient, on attend, on se tait et si on est gentil on obtient que cela soit pour la santé ou l'enseignement. De mon côté je tiens à dire que ce genre de comportement c'est prendre l'être humain pour un chien. L'affolement se fait sentir. Dans les grandes surfaces, Facebook, dans la famille et les affaires, l'enfermement développe nos qualités comme nos travers. Mais il fallait une vraie menace pour justifier la crise et tristement la première place c'est ce virus qui l'a prise. Est-ce que la France et l'Europe avec ses mascarades culpabilisent ? Est-ce que l'euro paradera toujours après cette grise époque qui nous afflige ? De mon côté ce que j'en pige, je sais qu'en façade on se déguise, en coulisses on nous méprise. L'esprit des peuples est une purge pour ceux qui nous dirigent. Alors l'espoir en mes strophes se distille durant cette avalanche de catastrophes impossibles à prévoir, disent-ils. Je me penche sur ma feuille qui m'accueille, m'emporte, vise ma cible. Est-il arrivé l'heure où nos valeurs renaissent, quand l'oiseau chante à nos portes et que la nature décompresse ? Empruntons au printemps l'énergie de ses promesses, réapprenons à être humain. Étonnons-nous de nos prouesses, retenons les leçons et voyons l'espace que ça nous laisse. C'est en usant de sagesse que notre ressort soudain surprendra les sceaux. Et si l'humanité peut refaire corps, c'est très certainement en plein cœur des sous-brosseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada